Les fermetures de RPA se multiplient depuis les dernières années. À Lévis, la résidence des Sages cessera ses activités le 20 mai prochain en raison d'une décision du 6 Chaudière-Appalaches. On en discutait vendredi dernier. Et Élie, là, pour la première fois, le propriétaire parle et il dit qu'il est dans l'incompréhension. Oui, l'incompréhension la plus totale, Véronique. Effectivement, Christian Trottier, qui est propriétaire de cette résidence depuis janvier 2023. On rappelle ce que le 6 Chaudière-Appalaches expliquait. On peut voir justement ces explications, bien qu'on ne veut pas aller directement dans les détails. On dit que la situation à la résidence des Sages ne correspondait pas aux standards attendus et étaient jugés inacceptables pour l'établissement. Ce que déplore le propriétaire, c'est qu'il est le propriétaire de cette résidence depuis janvier 2023. Oui, à de nombreuses reprises, environ une vingtaine de fois, il a eu des discussions avec le 6 Chaudière-Appalaches pour mettre aux normes son établissement, changé quelques petites choses à l'intérieur, mais selon lui, ces choses ont toujours été faites. Il ne comprend donc pas pourquoi récemment, lundi dernier, il a reçu cet avis de fermer dans les prochains jours, imaginez-vous, moins d'un mois de préavis de fermer sa résidence. Ça a des répercussions, mais évidemment sur les résidents. À l'heure actuelle, il en reste environ une vingtaine à l'intérieur de cet établissement qu'ils devront quitter dans les prochains jours. Je sens donc le propriétaire suivi de la nièce d'une des résidentes. On vient acheter une résidence, on a investi beaucoup d'argent, on a investi nos vies là-dedans. On a plus de 20 employés, 24 même. Et du jour au lendemain, même si on a beaucoup discuté, on a eu notre certification l'année passée, au mois de mai, et tout de suite au mois de juin, il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc il y a des questions à se poser. Je ne comprends pas, j'ai demandé, j'ai posé des questions. On a eu une réunion mardi avec la présidente, je ne me souviens pas de son nom en tout cas. Puis j'ai posé des questions, j'ai dit, pourquoi vous fermez? Ah, c'est privé, c'est privé. Mais oui, mais nous autres, on est ici, ça fait 18 ans, là. Il y en a d'autres, ça fait 17 ans. Pourquoi vous n'êtes pas capables de me répondre? Elle m'a parlé en parabole, mais la manière dont elle parlait, c'est qu'il y avait de la négligence. Oui, franchement, là. Alors, on comprend même du côté des usagers, de la famille des usagers. On est complètement en désaccord avec ce que prétendrait effectivement le 6 de Chaudière-Appalaches. De leur côté, du côté du 6, nous n'avons toujours pas de réponse à notre demande d'entrevue. À suivre. Merci, Élie.